Et bien salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Punishing Grey Raven, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo explicative, petit tuto. Il faut savoir qu'il y a un event de guild qui arrive aujourd'hui, donc la date où je publais la vidéo, qui commence aujourd'hui à partir de 21h, c'est un event de guild communautaire. Petite remarque très importante à faire, rejoignez une guilde active. Je vous conseille fortement de rejoindre une guilde active, et par ailleurs si vous voulez rejoindre une guilde active, vous avez la Crimson Abyss. Les recrutements sont disponibles sur mon Discord. Donc comment va se passer ce petit event de guild ? Déjà directement ça se trouvera dans le menu guild, voici voici, et vous aurez accès dans Guild Expedition que vous voyez tout en haut. Donc c'est le troisième event de guild que nous avons sur l'enjeu, troisième édition. Donc ça se présente comme ceci. Il faut savoir que cet event il va avoir trois menus de difficultés, donc c'est uniquement le GM qui va pouvoir choisir. A savoir que plus vous augmentez les difficultés, plus il va avoir des routes, des chemins, des buffs, des malices, des ennemis, etc. Donc c'est ce qu'on va avoir. Juste après, ça ce menu, vous n'avez pas besoin de vous en occuper, c'est uniquement le GM. Donc comment ça se présente ? Déjà, vous avez un menu comme ceci, une carte. C'est une route en fait, indirectement. Vous avez votre base qui est tout au début à gauche, ça c'est votre base, et votre objectif ici dans ces events, c'est de protéger votre base. Votre base, elle ne doit pas perdre un HP. Plus vous perdez d'HP, plus vous allez perdre des récompenses, et les récompenses vous les retrouvez ici. Il y a pas mal de tokens, je vous montrerai après le shop, ce qu'il y a dedans. Mais voilà, c'est des missions, et en fonction après des HP perdus, vous aurez moins justement de tokens pour tout récupérer. Vous avez aussi un système d'énergie, vous voyez en haut à droite, je suis à 0 sur 210. Vous allez recevoir 70 d'énergie par jour, une fois que vous arriverez à 21h. Tous les 21h, chaque jour, vous gagnez 70 d'énergie jusqu'à 210. C'est ce qui va vous permettre en fait tout simplement d'avancer sur les nodes, et de compléter les nodes. Donc les nodes, c'est quoi ces petits trucs sur quoi je clique ? On appelle ça des nodes, donc c'est ce qui va vous servir à avancer. Donc, pour se déplacer de node en node, ça vous demande de la stamina, et après pour compléter les nodes et avancer sur les boss, ça vous demandera un peu plus de stamina. Donc généralement, je crois que sur la première node, là ça demande 1, mais je crois qu'après ça demande 5 d'énergie pour se déplacer, et après 20 d'énergie pour combattre. Pensez à faire votre stamina tous les jours sur le deal boss, et de façon déjà à ne pas rester capé jusqu'à 210. Donc ensuite, comment ça se passe ? Vous allez me dire, mais comment on défend ? Vous, votre objectif, c'est aller affronter le boss, enfin les deux boss là en l'occurrence, mais les boss à la fin, qui sont tout au bout. Mais, c'est pas si simple que ça, parce que vous allez avoir des ambushers. Les ambushers, c'est quoi ? C'est sur ces nodes là, vous voyez, il y a un petit rectangle rouge, ici un petit logo de boss, qui se situe sur une node lambda. C'est vrai que vous pouvez cliquer directement en fait sur le rectangle rouge, et ça vous emmène directement vers le combat de l'ambusher. Les ambushers, c'est quoi ? Et bien, ils vont se déplacer chaque jour à 21h sur une node en direction de votre base. Leur objectif à eux, c'est de faire l'inverse de ce que vous vous faites. Eux, leur objectif, c'est d'aller détruire votre base. Donc, pensez à bien cliquer sur le rectangle rouge. Alors, si vous cliquez sur le rectangle, enfin sur la zone bleue, la note bleue, vous cliquez en haut à droite, ici vous avez Switch to Ambusher. Vous voyez, ça vous met directement là-dessus. Et votre objectif avec votre guilde, c'est de détruire l'ambusher, justement, pour l'empêcher d'avancer. A savoir que les ambushers, même quand vous allez les détruire et que votre guilde va avancer, ils peuvent continuer à spawn. Alors, comment ils continuent à spawn ? C'est grâce à ces nodes-là, les Assistants Outposts. Vous en avez deux ici, Ambush Outposts et Assistants Outposts. C'est ce qui permet, en fait, tout simplement, aux ambushers de spawn. Voilà, et ils spawnent tous les deux jours. Donc, voilà. Dans tous les cas, il faudra bien faire attention. On avance, on va cliquer les nodes, on va cliquer les ambushers. Et on va arriver, tout simplement, ici, sur ces roues. Alors, Uniframe Pass, ici, qu'est-ce que c'est ? Vous allez devoir le cliquer avec votre guilde, c'est ce qui va débuff le boss. Le boss, il aura, après, une réduction des dégâts Lightning de 30% en moins. C'est un plus pour votre guilde. Donc, dans tous les cas, vous allez le faire. Vous allez passer dessus. Mais pensez bien à ce que votre guilde le fasse. Et ensuite, vous avez aussi des buffs à récupérer. Land of Resources. Et bien, tout simplement, si votre guilde détruit cette zone, récupère le buff. Le buff s'appliquera à tous les membres de la guilde pour la phase en cours, pour l'event, ici même. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, on arrive au boss. Et on s'occupe du boss. A savoir que le boss, vous pouvez le refaire à chaque fois, à chaque jour, même quand il est clear. Pensez-le à le faire. Ça va faire du scoring. Ça va faire des points à rajouter pour l'event, pour votre guilde. Donc ensuite, pour ce boss-là, n'oubliez pas que vous avez des persos qui auront des bonus pendant ces events. Donc, en l'occurrence, on est sur le page de CW. Donc, logique, ils vont mettre CW en personnage de bonus. 30% de dégâts Lightning avec elle. Et après, vous avez d'autres personnages Lightning. Donc, en l'occurrence, la team Lightning. Luxe, Vera Garnet et Veritas. Pour, justement, avoir des bonus de dégâts Lightning dessus. C'est ce qui va vous aider à avancer plus simplement dans les nodes ou dans l'event de guilde. Si vous n'avez pas des persos qui sont ultra forts, pensez à prendre les persos Lightning qui sont ici, dans les supports. On y retrouve ici, dans le petit menu déroulant. Menu, ici, Operation. Voilà. Ensuite, vous avez les missions. Donc ça, je les ai montré tout à l'heure. Vous pourrez check un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Et vous comprendrez qu'avec le système de points, avec la perte d'HP de base, etc. C'est très important quand même de rejoindre une guilde active et de faire attention. Donc après, c'est aussi à votre GM de vous orienter correctement sur certaines notes, sur certains trucs à récupérer en priorité. Ou, bah, là, on s'occupe déjà ça avec quelques personnes. Donc vous pouvez passer directement à la suivante. Pas besoin de s'arrêter à se mettre tous dessus. Voilà. À ce genre de choses. Donc après, c'est aussi à votre GM de le faire. C'est ça qu'il faut rejoindre une guilde active. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Et bah, vous avez support. Parce que oui, c'est pas tout. Vous avez peut-être pas tous les persos. Mais vos alliés ont peut-être des persos. Vos membres de guilde ont sûrement les nouveaux persos. Sûrement. Peut-être. Oubliez pas de mettre un personnage support. Il est important de pouvoir aussi utiliser des personnages support de vos alliés. Ça rapporte des points. Et bah, si vous avez pas justement les persos qu'il vous faut, vous pouvez emprunter un personnage de votre allié. Donc en saisie, mettez justement un personnage support. Ensuite, au niveau du shop, comment ça se passe ? Bah, tout en haut à droite, vous avez une petite caisse là. Vous cliquez dessus. Vous avez Guild Shop. Et ici, vous aurez justement le Voyage Shop 3. Donc c'est la troisième édition. Vous avez dessus. Donc voilà tout ce qu'il y a dedans. Vous avez les Weapons Reson and Charge. Ça, c'est très important de les récupérer. Les Vouchers aussi. C'est très important de les récupérer, les tickets d'invocation bien évidemment. Après le leap, plus ou moins si vous avez besoin de leap. Les support skill components pour les cubes, c'est très important. Normalement, et de toute façon, ça a été le cas dans les dernières expéditions. Si votre guilde joue correctement et elle est active, que tout le monde fait tout ce qui est à faire, vous pouvez récupérer tout. Par contre, voilà, il faut penser à jouer tous les jours. Et il faut que vous soyez dans une guilde active et vous pourrez vider le shop. Voilà, c'est l'objectif. Voilà pour la petite vidéo explication du guide d'expédition. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à rejoindre le Discord. Et je le redis, la guide Crimson Abyss recrute des gens actifs, que vous soyez débutants, mid-player, end-game player. Venez les rejoindre et participez au guide d'expédition. Ça fera du bien pour la guilde et pour vous, surtout pour vos ressources. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et puis si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501